... Les possibilités d'investissement au Tchad dans le domaine de l'énergie électrique, le sujet au centre d'une audience que le chef de l'État d'Idebitno a accordée à une délégation du groupe Team of African. La première dame du Tchad, Indebitno, présidente de la Fondation Grand Coeur, a accordé ce matin l'audience à la nouvelle représentante du Fonds de Nations Unies pour la Population, une FPA, la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale, infantile, la lutte contre la fistula obstétrica et les violences basées sur les gens au centre de la rencontre. 79 600 candidats à toutes, celui confondu compose le baccalauréat de l'enseignement du second dégât sur toutes, l'étendue du territoire national. Le cours d'envoi des épreuves a été donné ce 16 juillet, ici en diaminant par le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et en présence du ministère de l'éducation nationale et dans nos provinces par le gouverneur des régions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, Elisabeth Noa, a reçu ce matin une délégation du groupe Team of African. La multinationale est spécialisée dans l'énergie électrique. La délégation est venue échanger avec le chef de l'État des possibilités d'investissement au cas dans le domaine de l'énergie électrique. Ibrahim, à demain matin. Entre le cas des Team of Africa, basé aux États-Unis, le contact a été établi depuis plusieurs années. En 2015 déjà, un protocole d'accord a été signé avec les autorités tchadiennes pour renforcer ses partenariats naissants. En 2017, un contrat d'établissement a été même accouché, puis un contrat d'achat électrique avec la Société nationale d'électricité, la SNE. La délégation des Team of Africa, conduite par son président-directeur général, Ron Yefeth, est venue discuter avec le président de la République, Elisabeth Noa, de tout cela. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie et de son collègue des Finances et du BDG, ainsi que de proches collaborateurs du chef de l'État en charge du dossier et du directeur général de la SNE, a permis de disséquer ses partenariats entre le Tchad et Team of Africa qui projettent de construire et d'exploiter une centrale électrique à bioconvestibles d'une capacité de 150 MW en bout de 25 ans. Le coût de ces mégaprojets est estimé à près de 198 milliards de francs CFA. Selon les clauses de l'accord des partenariats, Team of Africa vendra les kilowatts heure à 0,17 dollars américains dès la huitième année de son exploitation. Selon le président-directeur général de Team of Africa, Yoni Yefet, le chef de l'État, a été très attentif à ce projet qui permettra au Tchad de booster sa production en énergie électrique. Les échanges ont été fructueux, concluant, soutient-il. Pour atteindre son indépendance énergétique, socle du développement socio-économique, le Tchad mise sur des partenariats dynamiques et avantagés, comme celui conclu avec Team of Africa. La première dame Inde Tibit nous présente de la Fondation Grand Cœur à accorder ce matin une audience à la nouvelle représentante du Fonds de Nations Unies pour la population au Tchad et une FPI, le Dr Edwitch Adekambi Domingo. Les discussions portent essentiellement sur la santé de la femme et la lutte contre le mariage précoce. Abraham Sengbi. Ayant pris officiellement service en mars dernier en tant que représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad, INFPA, Dr Edwitch Adekambi Domingo des nationalités béninoises est venue ce 16 juillet à la rencontre de la triple marraine. La première dame du Tchad est marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique et la lutte contre les fistules au Tchad et la violence basée sous les gens. Les échanges entre la nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad, Dr Edwitch Adekambi Domingo et la première dame du Tchad ont duré deux heures. Je suis venue dans un premier temps en soeur africaine pour saluer l'engagement de la première dame en matière d'amélioration du cycle de vie des populations tchadiennes et particulièrement les femmes, les adolescents et les jeunes, quel que soit leur statut social, quel que soit où ils se trouvent, parce que de par le passé, nous avons suivi ce qui est fait aussi bien par elles en tant que première dame, mais également au niveau de la fondation Grand Cœur. Le partenariat Fondation Grand Cœur que préside INDA, Déby, Hytno et Fonds des Nations Unies pour la population n'a pas été ou quitté au cours des discussions. Nous avons profité aussi pour passer en revue le partenariat qui existait déjà entre le Fonds des Nations Unies pour la population et la fondation Grand Cœur pour voir comment renforcer les acquis de tout ce qui a été fait et également comment nous projeter dans un avenir proche et en même temps aussi pour 2019 dans le cadre des investissements qui sont déployés pour transformer la vie des femmes et la vie des adolescents et des jeunes. Pour mener à bien ces actions au Tchad, INFPA compte s'appuyer sur la triple marraine en la personne de la première dame du Tchad, INDA Déby Hytno. C'est sur cette convergence de vies que le docteur Edwish Adekambi-Domingo a pris congé de la première dame du Tchad. L'enseignement ce matin au lycée d'enseignement technique et commercial de N'Djamena de Zepreuf écrit du baccalauréat de l'enseignement du secondaire session de juillet 2018 sur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation qui a donné le cours d'envoi de Zepreuf. Daoud Odingar est accompagné, David Odingar est accompagné du ministre de l'éducation nationale, Aboubakar Asseidi Kachoroma et bien d'autres personnalités. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti pour les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second dégré session de juillet 2018. C'est le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, David Odingar Ngarimaden, qui a procédé au lancement officiel de cet examen qui sanctionne les études secondaires et ouvre la porte aux études supérieures. Le ministre de l'enseignement supérieur, accompagné de son collègue de l'éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Asseidi Kachoroma, du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Dago, Yakouba et bien d'autres cadres techniques d'aider le département à saisir l'opportunité pour produire des conseils aux candidats. Ces sujets sont à votre portée. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de prendre le temps de lire le sujet. Ne vous en pressez pas. Lorsque vous aurez fait votre devoir, prenez la peine de relire votre copie avant de la remettre à vos surveillants. Ne vous pressez pas. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation s'est réjoui également des dispositions prises par l'Office national, des examens au concours du supérieur ONEX et des membres du jury. Les dispositions ont été prises pour que le bac se déroule normalement. C'est un sentiment de satisfaction générale. Nous avons eu également les échos des provinces où tout est pratiquement en ordre. Les épreuves ont commencé à temps et je crois qu'à ce stade-là, nous ne pouvons que nous rejouir de ce que les organisateurs ont fait, un travail qui mérite d'être salué à ce stade-là. Et les élèves également sont présents en début de la pluie. C'est là un motif de satisfaction supplémentaire. Ce sont en tout 79 600 candidats qui composent depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national dans les 90 centres retenus par l'ONEX. Au niveau des N'Djaména, ils sont 33 902 candidats qui composent dans les 25 centres d'examens. Baccalauréat, section 2 juillet 2018 dans la région de Adjarlamis. Le gouverneur de la région, Ali Haroun, a officiellement lancé les épreuves écrites. Christelle Mgarlindana. A Massakori, ce sont 463 candidats, toutes séries confondues, qui composent le baccalauréat, session 2 juillet 2018. Au lycée moderne de Massakori, c'est le gouverneur de la région du Adjarlamis, Ali Haroun, qui a officiellement lancé les épreuves. C'était en présence du délégué régional de l'enseignement et à la jeunesse et celle du président du centre des examens de Massakori. C'est l'occasion tout indiquée pour le gouverneur de la région de Adjarlamis, Ali Haroun, de produquer quelques conseils aux candidats. Je vous prie de garder votre calme. Surtout, il faut également être serein, de respecter les consignes de l'administration, de bien lire le sujet et comprendre le sens, avoir dans ta main chacune des épreuves. Mes chers élèves, bonne chance. Conformément aux mesures de sécurité prises par la circonstance, les candidats ont été systématiquement fouillés avant leur entrée en salle. Assar, dans la région du Moïn Charest, c'est le gouverneur Hassan Terab qui a donné le coup d'envoi aux deux épreuves. Dibéal Nguenaï. C'est au lycée d'enseignement technique commercial de Sars-Sutier, au quartier Moïn Gara, dans le 6e Marnissement, qui est le centre d'examen numéro 3, que le gouverneur de la région du Moïn Charest a donné le coup d'envoi de la première série des épreuves écrites du baccalauréat dans la région du Moïn Charest. Il a ouvert les enveloppes bien fermées contenant les épreuves de français et a procédé personnellement au partage en présence de la déléguée régionale à l'éducation et à la jeunesse du Moïn Charest, Daikouni Bonoblim, et du président du centre, Ligidam Djongwe Robert. Le gouverneur de la région du Moïn Charest, Hassan Terab, a conseillé au candidat d'être serein, car l'examen, c'est comme les devoirs de classe. S'il y a un conseil à vous donner, c'est de vous demander d'être serein et de considérer toutes les preuves comme un devoir habituel des classes. Le baccalauréat est certes un parchemin, mais il vous ouvre les portails des universités. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. Au total, 3 968 candidats composent pour toute la région du Moïn Charest, dont 3 257 pour les trois centres de la ville de Sars. Tous les professeurs retenus pour la surveillance ont répondu présents, ainsi que les candidats. À Mondeau, dans le Logan occidental, le coup d'envoi de zeprèves écrites du baccalauréat a été donné par le gouverneur de la région, Mahamad Bachir Sherif Dawsa. Ahamad Ali Senahmat. Au total, 5 323 candidats, toutes séries confondues, composent cet examen à travers les six centres que compte la région du Logan occidental. Les 4 314 candidats qui composent dans la ville de Mondeau, chef-lieu de la région, sont répartis au lycée Adumdallah, lycée de Jarabé et le lycée d'enseignement technique commercial. Avant tout accès à la salle, les candidats étaient soumis aux fouilles systématiques par les forces de l'ordre à l'entrée de l'établissement et à la vérification des noms par les surveillants. Dans son mot introductif, le délégué intérimaire à l'enseignement et à la jeunesse du Logan occidental, Baynesem de Domestrom, a souligné que le baccalauréat est un examen qui marque la fin de la formation au niveau secondaire et ouvre aux lauréats les portes de l'enseignement supérieur et celles de la formation professionnelle. Donnant le coup d'envoi des premières épreuves écrites du bac 2018 dans sa région, le gouverneur du Logan occidental, Mohamed Béchir Sherif Doussa a remercié le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur et la communauté scolaire dans son ensemble d'avoir accordé leur violon pour organiser cet important examen. Le gouverneur demande au candidat de travailler dans le calme et la sérénité afin d'obtenir un meilleur résultat. Quel que soit le préjugé ou la mauvaise interprétation, un gouvernement responsable ne va pas laisser toute une année consacrée et ne pas examiner les examens. Les candidats et les candidats qui sont présents, je leur dis, bonne chance. A leur sortie des salles, quelques candidats ont accepté livrer leurs impressions. Ce qu'on a vu en classe, ça s'est bien passé. Bon, seulement j'ai parlé de ce que je connais. Sinon, c'est abordable. Bon, j'ai trouvé le sujet abordable. Le sujet, c'est tout ce qu'on a appris en salle. C'est ça qui est venu. Donc, on espère que notre travail est quand même bien travaillé. Selon les superviseurs, aucun incident n'a été notifié pour la première journée de preuves écrites du baccalauréat à Moundou. A Biltine, dans la région de Wadi Fira, c'est le secrétaire général de la région, Ousmane Kalea, qui a donné le coup d'envoi des épreuves écrites. Mohamed Salih Annou. Au total, 897 candidats, dont 112 réfugiés soudanais composent les baccalauréats de juillet 2018 dans la région de Wadi Fira. Ils sont répartis dans trois centres, à savoir les centres de Biltine, le centre de Greda et le centre d'Uriba. Le coup d'envoi a été donné à Biltine par le secrétaire général de la région de Wadi Fira, Ousmane Kalea Doum, représentant le gouverneur. Le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira, Hissène Ibrahim Abdoulaye, rassure que toutes les dispositions sont prises pour que le baccalauréat se déroule dans de bonnes conditions. Le président du centre, Kim Tolgar, Gartoussoum, s'est réjoui de la présence massive des enseignants, avant de mettre en garde dans tout candidat qui tente à tricher. Il a en outre invité, les candidats, au respect strict de normes qui régissent le déroulement du baccalauréat. Le secrétaire général de la région de Wadi Fira, Ousmane Kalea Doum, invite les candidats à la retenue et au discernement pour bien aborder le sujet. C'est une simple évaluation, dit-il. Les candidats sont invités à battre le record pour exceller au travail. Le premier jour du baccalauréat s'est déroulé dans des bonnes conditions. Aucun incident n'a été signalé. Une de nos équipes a fait le tour de différents centres retenus pour l'examen. Enfin, le point avec Abdoul Keboul, Tamsa. Ça y est, le moment tant attendu par les candidats au baccalauréat du second degré, session de juillet 2018 est arrivée. Dans les lycées retenus pour l'examen, tout se déroule dans des bonnes conditions. Au lycée Sacre-Cœur, c'est la concentration totale dans les salles de classe. Les candidats sont sereins. On a aujourd'hui entamé l'épreuve de français et de philo. Pour les gens, j'étais d'espérés au choix, donc c'était plutôt abordable. L'épreuve est abordable grâce à notre courbe. La première épreuve était quand même bonne. Je remercie Dieu. Au lycée féminin, certains candidats viennent de finir la première épreuve. À en croire ces derniers, le sujet de la journée est à la portée de tous. Moi, je n'ai pas vu le sujet de l'année passée. C'est ma première fois de faire le baccalauréat, mais je trouve que ce sujet est abordable pour moi. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui se trouvent encore dans la salle. Apparemment, les mots ne viennent pas. Comme prévu, les candidats ont une épreuve par jour. Très bonne chance à tous les candidats. Autre volet de l'actualité dans le cadre du programme de préparation du Tchad au fonds vert pour le climat. Une réunion interministérielle s'étient ici en Jeména sur les politiques de fonds vert pour le climat et les cadres d'investissement. Atelier organisé par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche en collaboration avec le Centre de Suivie écologique pour réunir tous les acteurs au fin d'une sensibilisation plus élargie sur les politiques du fonds vert pour le climat. Une projection sous le regard admirateur des ministres et autres cadres du pays. Au fil des minutes, ils sont informés sur le fonctionnement du fonds vert pour le climat. Un fonds institué par les Nations Unies dans le but de lutter contre le changement climatique. Il transparaît de cette présentation que pour recourir pleinement à ce fonds, le Tchad doit renforcer son cadre institutionnel et réglementaire. C'est pour répondre à cet impératif que les différents ministères concernés se réunissent. Au cours de cette journée de travail, ils vont échanger sur les politiques et le cadre des investissements du fonds vert pour le climat. Ces initiatives qui s'inscrivent en droite ligne dans le cadre de la politique du gouvernement traduisent la vision de son Excellence Idriss de Bihitno, président de la République, chef de l'État, qui est celle de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. La présente rencontre s'inscrit dans la suite de deux réunions visant une synergie d'action autour de la candidature du Tchad à ce fonds vert pour le climat. Elle permettra à l'issue aux participants d'être informés sur les objectifs et activités de ce mécanisme. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et le ministère du Pétrole et de l'Energie en partenaient avec l'Alliance mondiale contre le changement climatique à MCC ou Tchad ont organisé un atelier de validation technique et du schéma directeur pour le développement des énergies renouvelables au Tchad. Ce projet est placé sous le thème adaptation aux effets climatiques et le développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique au Tchad. Le point avec Mohamed Maronsal. Cet atelier national de validation technique consiste à restituer à tous les acteurs de l'énergie les principaux contenus du rapport du schéma directeur pour le développement des énergies renouvelables au Tchad. Il s'agit notamment de passer en revue et apprécier les données de base et hypothèse, d'apprécier les programmes d'investissement et calculs des rentabilités économiques et financières, mais aussi d'enrichir les contenus de ces documents. Des questions relatives à l'étude de la demande de l'offre et des solutions adéquates ont été suivies. Pour le secrétaire du ministère du Pétrole et de l'Énergie Amad Gadoum, ce projet apportera des solutions fiables quand il s'agit du développement des énergies renouvelables au pays. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche Olivier Kimtoseïd rassure les participants sur l'exécution du document validé. Ce document arrive à une heure au moment où le gouvernement Dutia vient de boucler le processus d'élaboration d'une vision perspective. Cette vision découle le plan national de l'environnement 2017-2021 sous axe 3.3 des infrastructures comme le vieux de l'environnement durable dont entre autres comme priorité la réalisation de la production de l'énergie électrique au pouvoir plus économique et final. Les échanges sur l'énergie renouvelable permettront aux participants de se familiariser avec les problématiques liées au changement climatique et du développement des énergies afin de proposer des solutions appropriées au Tchad. Je mène apprête depuis ce matin la 92e session ordinaire de la commission régionale de contrôle des assurances. Les travaux de cette grande rencontre sous-régionale sont présidés par le président de la commission régionale de contrôle des assurances. Cette 92e session ordinaire de la commission régionale de contrôle des assurances cible plusieurs points. Il s'agit notamment d'examiner le compte rendu de la 91e session ordinaire de la CRCA d'examiner les dossiers de demande d'agrément et d'extension d'agrément le suivi de l'exécution des décisions ainsi que l'examen du plan de financement ou de redressement des sociétés d'assurance des états membres. Le directeur général des assurances du Tchad Hamad Dhabri tout en souhaitant la bienvenue aux participants a mis un accent particulier sur les assises. Pour lui elles permettent de diagnostiquer les mots qui entravent le bon fonctionnement de l'institution. Intervenant à son tour, le président de la commission régionale de contrôle des assurances Bedi Yany a axé ses interventions sur la mission assise à cette institution pour assurer le bien-être des populations. La CIMA est une institution internationale qui a été créée par 14 états africains dont le Tchad et ces états ont adopté une législation commune en matière d'assurance qui s'impose à tous les états et un contrôle unique. Donc cette cession a pour l'objectif de prendre des décisions au niveau des entreprises d'assurance dans le sens de la sauvegasse d'intérêt de l'assuré. Les assises qui se tiennent dans la capitale tchadienne du 16 au 21 juillet 2018 ont pour ultime but pour les participants venus des états membres d'unir les idées pour permettre à la société de fonctionner convenablement à sa mission d'évolue. Une vaccination de routine intensifiée au profit des enfants de 0 à 5 ans est lancée ce matin au centre de santé Rafaïsadou Ndjamena. Elle est organisée par l'ONG Association La Plume pour la culture et le développement en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Thiat et le groupe de médecins humanitaires C'est sous le haut patronage du ministère de la santé publique que se tient la vaccination des routines intensifiées une opération qui concerne les enfants de 0 à 5 ans outre la vaccination contre diverses maladies durant les 5 jours il est également prévu la distribution des moustiquaires imprégnés et des kits scolaires aux enfants orphelins C'est une initiative de l'ONG Association La Plume pour la culture et le développement APCD en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du 4 Cette opération a vu la mobilisation d'un consortium d'étudiants en médecine et humanitaire cohésiens Le président Le président de l'ONG APCD docteur Daïr Yusuf a lué la dynamique des collaborations avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du 4 tout en rendant un hommage mérité aux volontaires cohésiens Au nom de leurs collègues L'opération est d'une grande importance surtout qu'elle vise la santé humaine l'une des priorités du président de la République Idriss Déby Le délégué régional sanitaire Mahmoud Ahmad Adam Hadid n'est pas du reste La caravane qu'organise l'ONG APCD et le Conseil supérieur des affaires islamiques vient à point le nommer car elle répond aux aspirations de plus haute autorité des pays et traduit la stratégie fixée par le ministère de la santé publique et ses partenaires pour améliorer les indicateurs de la vaccination dans notre pays Tous les responsables des structures sanitaires de Niameno ont été appelés à apporter leur soutien à cette vaccination Le nouveau délégué sanitaire de la région de Wadifira a été installé dans ses fonctions La cérémonie d'installation a vu la présence du directeur général adjoint du ministère de la santé publique Mahmoud Saliano est en présence du directeur général adjoint du ministère de la santé publique Mohamed Hamid Ahmad représentant le ministre du département que le nouveau délégué régional sanitaire de Wadifira a été installé dans ses nouvelles fonctions Il s'y accède à ses postes docteur Awad Adoum Awad Dans son allocution de circonstances le délégué sortant s'est apaisanté sur le bilan de ses réalisations bilan qui le qualifie de positif car selon lui les performances de données sanitaires à Wadifira ont connu une nette amélioration et toutes les maladies épidémiques sont entièrement sous contrôle Il a également fait cas les difficultés que fait face la délégation pour la couverture sanitaire de cette grande région Il s'agit entre autres de l'insuffisance du personnel qualifié des moyens roulants des infrastructures et de médicaments C'est un défi qui attend son successeur devrait-il ajouter Installant officiellement le nouveau délégué le secrétaire général de la région de Wadifira Ousmane Kaleiadoum se réjouit du travail abattu et le service rendu par le délégué sortant Il invite par la même occasion le nouveau délégué à se mettre résolument au travail pour parachever les oeuvres entreprises par son prédécesseur Ousmane Kaleiadoum rassure le délégué entrant quant à la disponibilité des autres services dans l'accomplissement de sa mission Le nouveau délégué sanitaire de Wadifira Ousmane Ismail Arim reconnaît que la tâche qui lui est dévolue est immense Il s'engage en ces termes Je me mettrai au travail dès après ça pour me montrer je suis digne de la confiance placée à ma modeste personne Je n'ai pas donc droit à l'ERF Si j'ai réussi à mener ma mission à bon port c'est une réussite pour tous les coins La santé étant l'affaire de tous Ousmane Ismail Arim compte sur l'implication de tout le monde A la tête d'une forte délégation gouverneure de la région du lac Mohamed Abaris a effectué une mission à Ongboa une localité située à la frontière Tchado nigérienne Objectif évaluer la mesure interdisant la commercialisation du poisson dans la zone rouge retracée mais aussi échanger sur l'aspect sécuritaire de la région avec les autorités administratives traditionnelles et militaires Amanizak Azina Accueillie juste à l'entrée d'Ongboa par toute une marée humaine le gouverneur du lac Mohamed Abaris Salah est venu échanger avec les différents responsables sur plusieurs points notamment l'évaluation des mesures sécuritaires prises il y a d'ici là trois mois pour contrecarrer la secte Boko Haram la consommation de la drogue dans la région et dans le milieu militaire l'amélioration du climat de travail des hommes entrés opérant dans la région du lac et la relation entre forces de sécurité et autorités traditionnelles il est normal que trois mois après de venir s'asseoir évaluer les résultats de ces mesures et c'est vrai que ces mesures ont des conséquences sur l'aspect recette sociale après échange compte tenu aussi des résultats recensés suite à ces mesures nous pensons que c'est une réussite nous avons pu avoir quelques solutions à nos problèmes au cours de ces rencontres les autorités militaires ainsi que les chefs traditionnels ont exprimé leurs préoccupations sur l'accès difficile dans certains endroits insulaires et la complicité de certains individus avec la secte Boko Haram à ces sujets le gouverneur du lac Mohameda Balisala a mis en garde tous contrevenants et rassure transmettre toutes les doléances à sa hiérarchie à l'accès 2018 les préparatifs vont bon train à la date limite du dépôt de documents de voyage au niveau de l'agence plutôt agréée le 15 juillet il connaît plus de 27 000 candidats au plénal se sont mis au regard de flux de pèlerins la date de clôture du dépôt de passeport a été corrogée au 20 juillet date 8 constat de Maman Moussa Bamchip à l'approche du grand pèlerinage qui pointe à l'horizon les candidats au Hague s'activent pour ne pas manquer ce rendez-vous de la Terre Sainte les agences de voyage retenues par la commission permanente chargée de l'organisation du Hague 2018 continuent d'enregistrer des candidats en dépit de la date limite de dépôt des passeports pour l'obtention des visas certaines agences ont fini leur quota et d'autres en cours de lettres les samedis derniers nous les 800 passeports nous sommes accordés par la commission ont été déjà à notre niveau 100 116 pèlerin on a déjà versé leur argent et on a déjà déposé leur passeport hier aussi on a le 24 restant on est déjà prêt on a déposé notre OV et alhamdallah on a trouvé un peu de prolongation selon le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hague 2018 un délai supplémentaire de 5 jours a été accordé aux agences pour enregistrer les retardataires en principe en 4 mois à mon avis 4000 pèlerins doivent déjà s'enregistrer c'est pour cette raison qu'il n'y a aucune excuse pour ceux qui vont être en retard pour cette mission ce processus d'empreinte digitale avant le départ a un peu empiété sur notre programme c'est pourquoi nous avons donné 5 jours supplémentaires aux agences de voyage avec les agences de voyage on a mis un peu de l'ordre et on s'est convenu avec le système disons de l'ESF que l'Arabie Saoudite a mis en place qu'ils fassent 500 passeports par jour la prolongation de la date de clôture des dossiers est motivée par l'instauration du système de postes d'empreintes digitales exigées par le Royaume d'Arabie Saoudite à tous les pèlerins musulmans qui désirent effectuer le Hague 2018 Ainsi donc c'est la femme cette édition merci de votre fidélité très belle soirée à toutes et à tous bonsoir et à demain Inch'Allah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501